Avoir l'allure et la taille XXS de la célèbre poupée Barbie, c'est la nouvelle tendance chez les adolescentes brésiliennes. La plus connue, c'est elle, Andressa Damiani. A 24 ans, elle a déjà un million de fans sur les réseaux sociaux. C'est dingue le monde qu'il y a. On m'a dit qu'il y a des ados qui ont pris le bus sans l'accord de leurs parents pour venir me voir ici. Certaines de ces adolescentes ont parcouru des centaines de kilomètres pour voir de plus près leur nouvelle icône. Il n'y a pas mieux que de la voir en vrai. Elle représente un exemple pour nous toutes. On aime la voir et l'écouter. Elle est comme une amie pour nous. Andressa Damiani est devenue célèbre sur la toile en postant des cours pratiques où elle explique comment ressembler à une Barbie. J'adore son corps tout maigre de petite poupée. Je l'admire vraiment. J'aimerais beaucoup lui ressembler. Andressa prétend n'avoir fait aucune chirurgie. Elle a pourtant le tour de taille d'un enfant de 8 ans, seulement 56 centimètres. Comment tu les appelles tes fans ? Je les appelle mes anges. Après quelques mots sur scène, chaque fan a le droit à sa photo souvenir. Pour venir ici, Andressa a gagné 450 euros, l'équivalent de deux salaires minimums au Brésil. On doit aller super vite, on a juste une heure pour faire la séance photo, pour tout ce monde-là. J'ai toujours aimé me déguiser en Barbie et depuis quelques mois, j'inspire les jeunes filles. Mais ce n'était pas mon objectif à la base. Il y en a qui pensent que j'ai la tête vide comme une poupée. Mais c'est faux. Enfin, je pense. Elle est assez maligne, en tout cas, pour réussir à vivre de son apparence de Barbie. Aujourd'hui, 300 adolescentes ont fait le déplacement. C'est incroyable ce que je viens de vivre. J'aime tout chez elle. J'adore sa manière d'être. Et comme à chaque fois, la magie opère. Mais d'où vient l'effet Barbie ? C'est la poupée la plus célèbre au monde. Elle a presque 60 ans. En janvier dernier, son fabricant, Mattel, brise le tabou. Elle ne sera plus ultra mince et blanche, mais ronde, petite ou noire. Pourtant, dans le monde entier, un phénomène est bien en marche, celui des Barbies humaines. Des jeunes femmes ultra maigres et presque irréelles. Tout a commencé il y a 5 ans avec l'Ukrainienne Valeria Lukjanova. Elle a transformé son apparence à coups de chirurgie et de régimes extrêmes. Prenez 200 grammes d'épinards et mixez-les. Dans son sillage, des centaines de Barbies vivantes ont vu le jour, et en particulier au Brésil. Le pays a même élu sa Miss Barbie lors d'un concours diffusé sur la télé nationale. Elles sont les nouvelles icônes des jeunes adolescentes. Et ce culte de la maigreur commence à inquiéter les familles et les spécialistes. Mais c'est devenu un business très lucratif. Alice Ruffino, 24 ans, maquilleuse de formation, consacre tout son temps à sa passion pour la poupée. Elle vit à Curitiba, dans le sud du Brésil. Chaque matin, elle passe plusieurs heures à se transformer et ne sort jamais sans ses lentilles de Barbie qui lui agrandissent les yeux. Sans maquillage, j'ai l'impression d'avoir le visage d'une personne malade. C'est comme s'il me manquait quelque chose. Alors qu'Alice, avec du maquillage, c'est la vraie Alice. Ça m'arrive souvent de rencontrer des hommes fétichistes. Il y en a beaucoup qui me demandent ce que ça fait de sortir avec une poupée. Ce genre de choses stupides. Alice vit encore chez ses parents, dans sa chambre d'enfant. Depuis ses 18 ans, elle s'est mise en tête de ressembler à la poupée. Et pour avoir la taille irréelle de la Barbie, elle utilise un corset en métal. J'aime surtout son tour de taille et sa silhouette très fine. Mais mon objectif, c'est d'avoir son nez. Car le nez, c'est ce qui me manque aujourd'hui pour me rapprocher le plus de la Barbie. Alice Ruffino est la dernière gagnante du concours Miss Barbie Brésil. Des millions de téléspectateurs ont voté pour elle il y a un an. Avec 63% des votes, la gagnante, c'est Alice. Elle a dépensé tout l'argent de ses apparitions sur les plateaux télé et celui de son ex-compagnon, un riche banquier, pour financer 30 opérations chirurgicales. Je ne me rappelle pas de tout. J'ai refait deux fois mon nez, une lipoaspiration sur la ceinture. Je me suis fait mettre un menton car je n'en avais pas. J'ai aussi fait une lipoaspiration du cou. Ici, c'est ma cicatrice. J'ai refait mes seins deux fois. J'ai retiré le gras ici. Je me suis fait mettre des pommettes. J'ai dépensé au moins 100 000 euros. Ah oui, je viens de me souvenir, je me suis aussi fait refaire les fesses. Dans sa chambre, aucune photo d'Alice avant les chirurgies qui l'ont transformée. C'est douloureux pour vous de nous montrer une photo de vous avant ? Je n'aime pas, c'est vrai. C'est mon unique photo. Avant, je ne sortais pas de chez moi. Il y a plein de choses que je ne faisais pas à cause de mon apparence que je détestais. Et puis, on se moquait de moi à l'école. On disait que j'avais un nez de patate. Mon nez, c'était mon plus grand complexe. Tout était douloureux. Jusqu'à ce que je vois la Barbie ukrainienne Valeria. Et à ce moment-là, tout est devenu évident. Elle était exactement ce que je voulais devenir. Et je me suis inspirée d'elle. Mal dans sa peau, Alice a vécu une enfance isolée des autres. Jusqu'à ce que la Barbie devienne sa thérapie. Est-ce que je vais m'aimer un jour ? Grâce aux chirurgies, je serai plus à l'aise avec mon corps. Mais ce n'est pas pour autant que je vais commencer à m'aimer. Je le sais bien. Depuis ses transformations, Alice a adopté le mode de vie de la poupée. Elle ne quitte jamais son apparence de Barbie. Même dans sa famille. Elle vit dans cette maison avec sa mère et sa grand-mère. Une famille de la petite classe moyenne brésilienne. Chez elle, personne n'a subi de chirurgie esthétique. Elle, c'est ma tante. Elle m'appelait le piou-piou quand j'ai refait ma bouche. Elle est revenue à la maison avec des lèvres super enflées. Je lui ai dit, mais tu as la bouche d'un oiseau ? Parfois, on a peur qu'il se passe quelque chose de grave, que les chirurgies se passent mal. On sait que ça peut arriver. Depuis ses transformations, Alice s'est mise en tête de perdre du poids. Elle passe très peu de temps en cuisine avec sa famille. Elle aide juste parce que vous êtes là. Sinon, elle ne fait rien. Elle ne s'autorise que 600 calories par jour. Je prends des médicaments pour m'aider à brûler les graisses et d'autres pour ne pas grossir. J'aime avoir les bras fins et la taille ultra fine. Ça fait plus poupée. En fait, je ne mange pratiquement pas. Aucun sport, mais un régime draconien et bientôt une nouvelle opération très particulière. Maintenant, je veux retirer mes côtes et me refaire encore le nez. Qu'elle se refasse un peu le nez. Je veux bien, mais l'histoire des côtes, non. Ça ne me plaît pas. On doit discuter. Vous avez l'air inquiète quand on vous parle de ces chirurgies. Ça ne me plaît pas. Je pense que ça ne va pas lui faire du bien. Je ne suis pas d'accord. Et je vais le faire quoi qu'il arrive. La première fois qu'elle s'est transformée, je me suis dit, mon Dieu, elle ressemble vraiment à une poupée. Je ne la reconnaissais pas. Mais c'était une belle surprise. J'étais contente de l'avoir aussi belle. Je n'avais pas peur. Ce qui m'inquiétait, c'était le regard des autres, car je sais qu'il y en a qui peuvent la juger. C'est ça qui me fait peur. Alice se sert toujours dans une assiette de bébé pour limiter ses quantités de nourriture. Une astuce très en vogue chez les Barbies humaines. Aujourd'hui, Alice a rendez-vous avec un chirurgien esthétique, spécialiste du Botox, le docteur Fabie. Dans son cabinet, tout le monde connaît ses demandes à répétition de plus en plus extravagantes. Il y a beaucoup de jeunes filles qui veulent se transformer comme elle. Elle inspire beaucoup d'adolescentes. Je voudrais faire une surinjection de Botox. Tu veux un visage figé ? Oui, totalement figé. Je veux que tu relèves tout ce que tu peux. Moins j'ai d'expression du visage, mieux c'est. En général, je reçois des clientes qui veulent utiliser le Botox pour remonter leurs lèvres ou leurs paupières. Mais je ne reçois jamais de clientes comme Alice qui veut obtenir l'apparence d'un visage totalement paralysé. Mais on peut y arriver. Alice publie toutes ses opérations en direct sur sa page Facebook. Je vais vous montrer mon opération au Botox. Là, je ne vais pas être belle. Je filme mon opération pour mes fans. Ils me posent beaucoup de questions sur mes chirurgies. Au moins 5000 personnes vont regarder cette vidéo. L'injection du Botox est pratiquée pour atténuer les rides. Le docteur Fabi va lui injecter 30 doses en une seule séance. L'opération va commencer. On lui met une surdose de toxine botulique pour paralyser tout son visage. Mais ce n'est pas un peu dangereux de faire 30 piqûres d'un coup ? Non, tout est bien calculé. Je sais ce que son corps peut recevoir. Maintenant, quand je vais me regarder dans le miroir, je vais ressembler davantage à ce que je rêve de devenir. C'est fini, les amis. J'espère que vous avez bien aimé. Voici un peu de frissons pour ceux qui ont perdu sang. Le produit ne fera effet que dans une semaine. Elle profite de cette visite pour organiser une 2e opération du nez. Au sujet de ton envie de te refaire le nez, je pense que ce n'est pas une bonne idée. Il est déjà harmonieux, bien proportionné par rapport à ton visage. Et surtout, il y a un risque que tu ne puisses plus respirer. Tes narines sont déjà très étroites. Souvent, je dois me battre pour me faire opérer, car il y a très peu de médecins qui acceptent mes demandes extrêmes. Parfois, il nous met dans l'embarras, oui. Même si l'opération est risquée, je préfère prendre le risque de ne plus pouvoir respirer. Le docteur Fabie refusera de pratiquer cette intervention sur elle. Beaucoup trop risquée pour la réputation de son cabinet. La première psychologue à avoir tiré la sonnette d'alarme l'an dernier pour dénoncer le phénomène Barbie, c'est elle, Sonia Eustachie. Son cabinet voit de plus en plus de jeunes patientes en quête de maigreurs extrêmes. Les proportions de leur corps sont totalement hors normes. Leurs bras, leurs jambes, tout est extrêmement fin. C'est un problème d'anorexie, mais aussi un problème mental. En termes de risques pour la santé, ce phénomène est très dangereux, car elles peuvent atteindre un point de dénutrition totale. Et bien sûr, elles peuvent en mourir. Les hôpitaux publics sont bien placés pour le savoir. Ils reçoivent tous les jours des cas comme ça. Le phénomène a pris tellement d'ampleur au Brésil qu'il a désormais un nom dans le jargon médical. Elles sont victimes du syndrome de Peter Pan. Ce sont des filles qui ne veulent pas assumer la position d'une femme adulte. La folie Barbie n'est pas près de s'arrêter. Dans la petite station balnéaire de Picaras, dans le sud du Brésil, nous retrouvons l'autre Barbie humaine, Andressa Damiani, celle aux millions de followers sur les réseaux sociaux. Elle habite avec sa mère, qui l'a toujours soutenue dans sa passion pour la Barbie. Aujourd'hui, elles préparent ensemble un événement pour enfants sur le thème de la poupée. Ce que j'aime, c'est que ma fille fait rêver les enfants. Elle leur donne un bon exemple. Surtout que le personnage de Barbie est un modèle de bonté. Regardez, on dirait vraiment une Barbie. Maman, je ne suis pas belle ce matin. Quand vous êtes chez vous, vous n'êtes pas en Barbie ? Non, j'ai besoin de faire beaucoup d'efforts pour ressembler à la poupée. En dehors des vidéos YouTube et des événements, Andressa ne s'habille pas en poupée Barbie. Mais pour garder sa taille fine, elle se rend tous les jours à la salle de sport. Salut, tu vas bien ? On va commencer par tes exercices préférés. Sur les réseaux sociaux, on accuse Andressa d'être anorexique et d'avoir subi plusieurs chirurgies plastiques pour transformer son corps. Les gens croient souvent que je ne mange rien, que je préfère ne pas manger pour rester mince. Mais ce n'est pas vrai du tout. Je suis normale, je mange normalement. Tout est naturel chez vous ? Tout est naturel. Je n'ai jamais fait de chirurgie. J'en ai même peur. Elle fréquente cette salle depuis plusieurs mois. Mais difficile de se muscler quand on est un poids plume. Je ne veux pas lui donner des poids très lourds, de 50 kilos par exemple, car elle pourrait se faire mal. Surtout qu'elle, elle pèse moins de 50 kilos. Oui, tout à fait. Quel est votre poids, Andressa ? Je ne le dis pas, c'est secret. Parce que je ne veux pas que les gens prennent mon poids comme objectif. Et vous, vous savez combien elle pèse ? Je ne m'en rappelle plus. Un corps qui ne pèse pas grand-chose, mais qui vaut cher. Tous les matins, elle se métamorphose en Barbie pour enregistrer ses vidéos. Il y a 4 ans, elle a créé sa chaîne YouTube depuis sa chambre d'enfant. Quand j'ai commencé, je n'avais même pas de trépied pour ma caméra. Alors, ce que je faisais, c'est que je l'installais sur le rebord de ma fenêtre. A l'époque, Andressa ne savait pas encore que son image de Barbie deviendrait son principal revenu. Ah non, je ne m'attendais tellement pas à ce succès. Je n'oublierai jamais la première fois qu'une de mes vidéos a fait 1000 vues. Je me suis dit, mon Dieu, 1000 personnes ont regardé mes vidéos ? Et maintenant, j'ai un million de fans. Dans ses vidéos, Andressa fait de la publicité pour des marques de cosmétiques. Aujourd'hui, elle travaille avec une dizaine d'entre elles, comme cette marque chinoise de lentilles de contact. Pour se maquiller comme une Barbie, il faut vraiment acheter des lentilles de contact spéciales Barbie. C'est super important et même si vous avez les yeux bleus. Les marques me courent après pour que je fasse de la pub pour leurs produits. Je gagne environ 300-350 euros par minute de vidéo. J'ai déjà gagné jusqu'à 2000 euros en faisant si peu de choses. Parfois, je n'y crois même pas. Je me demande comment je peux gagner autant. Sa centième vidéo est maintenant en ligne. Voilà, les amis, la vidéo d'aujourd'hui est terminée. J'espère vous avoir aidé avec mes conseils. À la prochaine. et à la prochaine. dans quelques jours, cette vidéo sera vue par des centaines de milliers d'internautes. Retour dans la banlieue de Curitiba chez Alice Ruffino. Trois semaines plus tard, les injections de Botox semblent avoir fait leur effet. Regardez bien, là. J'essaye de hausser mes sourcils, mais ça ne bouge presque pas. Et pourtant, je force. Avant, il remontait jusqu'ici. Mon front se plissait, mais maintenant, mon visage est figé. Et quand je souris, mes pommettes ne bougent plus du tout non plus. Ce que j'aime, c'est que mon visage reste le même, que je sois contente ou triste. Maintenant, personne ne peut savoir ce que je pense. Depuis ces transformations, ces sorties se font de plus en plus rares et elles ne travaillent plus. Sortir de chez moi, ça me demande beaucoup d'efforts. Je ne sais pas trop pourquoi, mais j'ai comme une phobie sociale. Je n'aime pas sortir. Ça m'angoisse de me retrouver au milieu des gens. Ses seuls contacts avec le monde extérieur se font sur les réseaux sociaux quand elle échange avec ses fans. Plus je réalise mon rêve, plus je m'éloigne de la réalité. Il faut dire qu'elle ne donne pas envie. Elle est tellement horrible. Dans mon monde, il n'y a pas de violence, pas de catastrophe, personne ne meurt et tout finit toujours bien. Alice a prévu une ultime opération et non des moindres. Une opération risquée à Rio de Janeiro. Après des mois d'attente, elle a obtenu un rendez-vous chez le seul chirurgien du pays qui pratique l'ablation des côtes. Je vais sûrement me faire retirer quatre côtes de chaque côté si aujourd'hui, le médecin confirme que c'est possible. Vous avez conscience des risques ? Oui, mais je m'en fiche. Tout ce qui compte pour moi, c'est d'atteindre mon idéal. C'est la première fois qu'elle rencontre le docteur Bolivar. Après quelques minutes seulement, il est déjà en train d'organiser son opération. On va faire une incision de 5 cm et on va retirer les côtes de sa musculature. La cicatrisation est facile, docteur ? Oui, oui, ça va aller. Tu vas juste avoir quelques douleurs, mais rien de grave. Si ce chirurgien est le seul à pratiquer cette opération, c'est parce qu'elle est fortement déconseillée par l'ordre des médecins du Brésil. Les Etats-Unis l'ont même interdite car elle est considérée comme dangereuse. Les côtes, c'est ce qui protège les poumons. Le risque, c'est qu'ils se perforent. Mais c'est la seule complication possible pour cette opération. Tout est risqué dans la vie, de toute façon. A partir du moment où l'on se réveille et qu'on traverse la rue, on prend tous des risques. Ce qui est dangereux, c'est de se faire opérer par une personne qui n'est pas compétente. Pas sûr que le docteur Bolivar soit le meilleur médecin à recommander. 18 plaintes ont été déposées contre lui, des patientes qui auraient été victimes de complications post-opératoires. Il y a quelques mois, une jeune Brésilienne est même décédée après avoir subi une opération des abdominaux dans son cabinet. Une enquête est en cours. Avec ce type de chirurgie, je n'ai jamais eu de problème. Aucun ? Mais il y a le cas de cette jeune femme qui est morte dernièrement. Oui, mais elle a fait une embolie pulmonaire car elle prenait la pilule contraceptive. En chirurgie plastique, si vous opérez 1000 patients, statistiquement, il peut toujours y avoir des complications. Alice n'était pas au courant de ces informations, mais cela ne change rien à sa motivation. Je suis prête et j'ai bien aimé ce médecin. Donc c'est parti. Ils ont prévu de se revoir le mois prochain, mais avant de partir, le docteur en profite pour lui organiser une seconde opération. Attends, montre-moi ton nez. Tu pourrais le refaire aussi, l'affiner un peu, mais il faudra le casser et surtout fracturer le dessus. Ah, je l'adore. Quand on me parle de fracturer, je suis conquise. Tout ça renforcera ton personnage. Vous comprenez parfaitement ce que je veux. Malgré les dangers, Alice va poursuivre ces transformations. Elle est consciente que c'est sans fin. Après toutes ces opérations, je vais devoir entretenir mon physique. Ça, ça va être un long chemin, un chemin infini. Au Brésil, 3500 jeunes filles se sont déjà transformées en poupées humaines. L'une d'entre elles a même gagné l'année dernière le record du plus petit tour de taille au monde. La folie Barbie ne fait que commencer. Musique